Cet homme, que l'on ne voit que très rarement, est le cinquième fils d'Amadou Bamba. Amadou Bamba, pour qui la mosquée de Touba, la plus haute d'Afrique noire, a été érigée il y a plus d'un demi-siècle. Car c'est ici à Touba que le prophète Mahomet est apparu à Amadou Bamba. Aujourd'hui, la parole du serviteur du prophète s'est largement répandue. Bamba, qui prêchait le travail manuel, Bamba, le Pacifique, a fondé la très puissante confrérie des Mourides. Mais très tôt, de son vivant, Bamba a dérangé. Au début de ce siècle, l'administration française lui impose un exil de 7 ans, 7 mois, 7 jours. Peine perdue, car dans le même temps, la légende dit que 7 tonnes de livres sont écrits pour relater ses miracles. Dans quelques jours, une grande fête va commémorer son départ en exil. C'est le grand magal de Touba. Il est midi à Touba Phal, à 60 km de la ville sainte. Aujourd'hui, l'un des nombreux héritiers et disciples d'Amadou Bamba est venu rendre visite à ses paysans. C'est Aziz, le marabout du village. On lui doit le respect, comme à tout chef religieux. A ses côtés, certains lui sont dévoués corps et âme. Ce sont les Baïfal, des moines aux allures de Rasta qui ont fait don de leur vie pour lui. Moi, je n'ai jamais pensé être Baïfal. Je voyais les Baïfal, surtout dans la ville. Ils avaient les longs cheveux, ça me plaisait. Mais intérieurement, je ne pensais même pas que j'allais être Baïfal. Et aujourd'hui, j'ai compris que c'était vraiment mon chemin même. Parce que je travaillais nuit et jour. Nuit et jour, je faisais des veillées jusqu'au matin. Travailler, je n'avais pas d'arrêt. C'est ça, le Baïfal. Le Baïfal, il travaille. Il ne prie pas, il ne gêne pas. Il travaille seulement. Ces soldats de Dieu viennent d'horizons divers, comme Abdoul, le garde du corps du Marabout. J'ai fait une carrière militaire ici au Sénégal. Après mon service militaire au bâton du génie, j'avais tenté en 83, 84, de faire la Légion étrangère. Mais ça n'a pas marché. Alors voilà, depuis lors, je suis venu, je suis ici au Darab. Le Dara, c'est la communauté où tout ce que l'on possède est remis au Marabout. Les Baïfal ne possèdent rien. Même la nourriture est un don du Marabout. C'est ici, dans ce bout du monde, que les Baïfal, par leur travail et leur dévotion, expriment à leur façon une foi sans limite. On ne porte pas de matériel. On pourrait porter de beaux habits. Mais on montre aux gens que ce n'est pas le matériel qui amène à Dieu. C'est la croyance, un. Deux, c'est le respect. Il faut y croire d'abord. Tu te lèves le matériel, tu te lèves le matériel, tu te lèves le nom de Allah, ou bien la ilaha illallah, mais t'es protégé pour toute une journée. Chez les Baïfal, on ne prie pas. On chante le nom d'Allah, car le chant, c'est la nourriture de Dieu. Pour servir leurs Marabouts, les Baïfal se chargent de l'éducation de ces enfants, car tous ces enfants ont été donnés par leur famille aux Marabouts. Le petit de 5 ans, le grand de 30 ans, ça ne me distingue pas ici. On est tous égaux. Aziz fait un vœu pour que le grand magal de cette année soit aussi beau que celui de l'an passé. Il conduira la délégation du village avec Abdul, son garde du corps. Ils partiront demain matin. La foule vient de partout. Touba est assiégée. Ses artères vitales sont rapidement bouchées. C'est la plus longue journée de l'année. La ville aux 150 000 âmes va multiplier par 15 le nombre de ses habitants en 24 heures. 24 heures de ferveur fanatique d'une indescriptible bousculade encadrée par les Baïfal. Pour tous, ici, c'est un devoir de passer dans la mosquée où repose Amadou Bamba. Certains sont venus d'Amérique, d'Italie, de France ou plus simplement de Dakar. Qu'importe, le voyage à Touba est avant tout spirituel. Pour la deuxième prière de la journée, à 14 heures, certains sont là depuis l'aube. C'est un devoir de passer dans la mosquée. Une immense clameur. Elle provient de cette maison où réside le marabout des Baïfal, le chef suprême des soldats de Dieu. La délégation du village, conduite par Aziz et Abdoul, vient d'arriver. Pour tous ces fidèles qui chantent leur ferveur à tue-tête, ce moment est le plus important de l'année. Pouvoir l'approcher, lui adresser une requête, lui glisser une pièce pour qu'il fasse un vœu ou pour qu'il prie pour vous. Le Grand Magal, c'est aussi l'occasion pour toutes les communautés de remercier son marabout en lui offrant de fortes sommes d'argent. Cet argent servira à rénover la mosquée, à construire la route qui mène à Touba ou à régaler les fidèles le jour du Grand Magal. Aujourd'hui, tout le monde mangera à sa faim. Dans les cuisines, 100 bœufs seront sacrifiés. C'est un honneur d'être le cuistot du marabout. Pendant toute la journée, les femmes vont préparer des centaines de marmites. Plus tard, elles seront soigneusement redistribuées chez les 300 marabouts de Touba pour que chacun, sans exception, participe à la fête. Chez Aziz, le marabout de Touba Phal, la nourriture est prête. Abdoul, son serviteur et garde du corps, s'occupe de la répartir entre les invités. Peu lui importe de manger en dernier. Comme tous les Baï Phal, il a fait vœu d'humilité devant son marabout. Nous, on n'a pas besoin d'argent, parce qu'on a voulu laisser la vie derrière nous. Je ne vais pas regretter aussi ma vie d'hier, parce que ça m'a pris beaucoup de choses. Je me suis fait des amis à l'étranger, j'avais des correspondances et tout ça. Il y a des choses que je ne ferai plus jamais. Je fumais au début, je buvais, mais grâce au marabout, j'ai tout laissé. Et pourtant, il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit à Abdoulazi, il faut laisser de fumer, il faut arrêter de boire et tout ça. Mais à la longue, j'ai tout laissé. Donc, là, c'est quelque chose que ça m'apporte, que je ne peux pas expliquer au fond. Comment expliquer aussi cette ferveur sans limite de ces fous de dieux, prêts à se flageller jusqu'à l'aube, pour expier leur faute au nom de leur foi, pour rendre grâce au nom d'Allah. ... ... ... ... ... Le lendemain matin, cimetière de Touba. Aujourd'hui est un jour un peu spécial pour Abdoul et Aziz. Ils ne sauraient repartir de Touba sans aller se recueillir sur la tombe d'Ibrafal, le premier Baïfal, le premier serviteur d'Amadou Bamba. Là, les gardiens du mausolée ont chanté le nom d'Ibrafal toute la nuit jusqu'à l'épuisement. En son temps, Ibrafal s'est dévoué jusqu'à la mort pour Amadou Bamba, son maître. Et comme lui, Abdoul a choisi d'offrir sa vie à son marabout Aziz, le descendant direct d'Ibrafal. Si vous voulez comprendre toute la richesse d'Abaïfal, je vais vous faire une comparaison. Pour lui, une belle ville comme Paris, avec son opulence et son prestige, ne représenterait pas plus qu'une cuisine dans sa maison. Chaque année, pendant 24 heures, Touba est la Mecque du Sénégal. Et c'est ici, en Terre Sainte, que tous les fidèles seront un jour inhumés, parfois loin de leur famille, mais auprès de leur marabout. Impressionnant.